... Ça va être la meilleure séquence de la journée. Donc Henri, Kathleen vient de voir parce qu'elle a une névralgie cervico-brachiale. Ça va ? Oui. Donc l'intitulé la self-perling test, on est souvent embêté pour les névralgies cervico-brachiales par un grand nombre de diagnostics différentiels, que ce sont les cervico-brachialgies. On parlait des syndromes articulaires tout à l'heure pour les lombaires. Ça existe aussi au niveau cervical. On a aussi tout ce qui est syndrome du défilé thoraco-brachial et toutes les pathologies de l'épaule qui peuvent limer vraiment une névralgie cervico-brachiale. Donc on a un test qui est assez bon, qui est le Spurling test. Malheureusement, on peut le faire habiller. Donc je suis désolé. Néanmoins, c'est un test qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité, qui consiste à mettre les gens en rotation du côté ipsi-latéral à la douleur. Donc Kathleen a mal à droite. Donc on fait une rotation cervicale. On y associe une inclinaison latérale. On peut augmenter la sensibilité de ce test avec une hyperextension et une pression. Il faut se méfier parce que le Spurling test, ça marche très, très bien. Donc les gens, en général, quand on leur fait, peuvent avoir vite très mal. Mais sur une névralgie cervico-brachiale, en appuyant un petit peu, on reprovoque tout de suite la douleur de névralgie, c'est-à-dire cette douleur qui part du cou et qui va aller dans le bras jusqu'au doigt. Il peut se positiver aussi avec des paresthésies. Et donc, il est vraiment important dans ces cas-là de dire qu'on a un conflit actif dans le foramen, c'est-à-dire que le nerf est coincé à cet endroit-là. Et c'est vraiment un diagnostic assez simple de névralgie cervico-brachiale qui peut être fait par cette méthode. donc le Spurling test. Merci. Je vous remercie d'être restés aussi nombreux jusqu'à une heure tardive. Je m'excuse pour le retard. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine le samedi 16 novembre. Pas forcément ici, mais vous serez tenus au courant. Et encore une fois, merci. Et passez tous un bon week-end. Attention aux gilets jaunes. Merci.